et bien bonjour tout le monde ici goblin et on se retrouve pour la suite de la carrière avec alex hunter un mois sur united et je m'excuse par avancé a pas eu de vidéo vendredi dernier voilà j'ai eu des petits soucis on va y aller du coup directement face à everton on s'était quitté sur une défaite dans le derby face à city à la maison ça a vraiment pas plu surtout que alex hunter voilà vous le savez continue à faire des soirées et tout en plus là il ya son pote axelry de real madrid qui sait aussi acheter une grosse baraque à madrid et du coup bah alex hunter il fait le voyage en ce moment entre manchester et madrid et c'est n'importe quoi enfin bon qu'est ce que vous voulez qu'on fasse c'est alex hunter il commence à faire un petit peu casse à tête bon l'équipe est en forme même si on n'a pas nos aînés d'habitude on a gardé un choix et pédistrie c'est des choix assez incompréhensibles on y va quand même au godison park d'everton il faut repartir de l'avant et oui le jeu c'est encore il est pas j'ai dû remettre tous mes paramètres je sais même pas si j'ai remis les bons paramètres j'en ai vraiment marre de ce jeu jeu j'ai oublié de vérifier sur une ton ultime j'espère que oui je m'excuse je regarderai pour le prochain match mais j'en ai trop marre de ce jeu à chaque fois qu'on lance le jeu c'est bon tout est réinitialisé pour mettre la caméra pour mettre les touches faut tout remettre c'est ça commence vraiment être saoulant je sais pas pourquoi y est cette année je sais pas ce qu'ils font je ne crois pas que j'ai la bonne caméra en plus bon j'ai touché à ça parce que ça va pas du tout jouer cette récupération sans faute c'est bien avec la ville fait qu'il a pas ce raté un avis le c'est pas son général il est raté aussi un un petit peu comme à l'exé attention cette contre attaque avec abraham où il va passer face à la délire la frappe de loin et l'arrêt de david derrière attention point d'une opportunité à l'éprouver verteur centre center qui vient défendre non c'est repoussé dans le gardien ou la défendre je sais pas repousse à nouveau oh là là c'est compliqué le verton au qui font le jeu et le gars il est couché il arrive à la passe c'est bon mais il va se dégager quand même heureusement casemiro qui l'a récupéré ça n'a pas suffi et oui tout seul et bien joué super ce qu'ils ont fait super ce viol c'est un viol collectif qu'everton m'a fait alors que casemiro avait récupéré ballon 1 au début de l'occasion ouais c'est dur pour l'eau 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 on est complètement à bois et là d'oreille pour rien faire c'est fusillé à bout portant va falloir réussir les passes les gars à moment aussi non attention après avoir perdu face à city n'y est pas du tout il n'y a pas d'horre jeu il ya un énorme de réa oh là là qu'est ce qu'ils ont les joueurs en même temps déjà quand vous avez pas sancho et anthony ça vous fait deux joueurs au moins sur les côtés ouais parce que regarder les passes de garnaccio même si celle celle est bonne c'est elle est pas mal avec alex c'est trop facile pour le gardien allez ça va être récupéré par casemiro c'est qui il est loin un passe pas long du poteau on en reste un zéro pour everton 4h45 première minute catastrophique pour manu une minute additionnelle la dernière occasion sera pour eux akimi il avait récupéré koundé qui la récupère on peut se dégager merci c'est la mi-temps à zéro au goodison park et ouais c'est mérité pour eux on est zéro une fois de plus tralala c'est compliqué en ce moment de toute façon depuis le début de la saison c'est compliqué que manu à part de trois matchs on a toujours été un petit peu en dessous dans les rencontres même si on gagne les matchs même si on marque beaucoup de buts on rate beaucoup de choses aussi et c'est carmacho va falloir faire du coaching monsieur le coach parce que ça va pas regardez carmacho et pénistrie ils sont horribles ces joueurs ils sont horribles ces joueurs et 2-0 2-0 pour everton mais c'est logique on n'a pas de joueurs sur les côtés qu'est ce que vous voulez faire qu'est ce que vous voulez faire c'est incroyable que le coach y merve avec ces joueurs là ils sont mauvais ils sont mauvais oh la la même petit match il est meilleur sur ce côté c'est fou 2-0 fekir avec carmacho alex hunter allez alex bien joué alex dans la surface avec fekir 2-1 la réduction du score pour manu ouais au moins on revient un petit peu voilà joli mouvement et la passe décisive pour alex hunter et le but d'aller le fekir 2-1 attention et un didi allez c'est bien joué alors c'est carmacho qui se manque encore à la passe et qu'elle est en retard attention avec ce numéro 10 qui frappait l'arrêt de david de rares allez la récupération de casemiro bien joué pelistrie avec alex hunter et ouais c'est manqué du moins c'est arrêté par le portier enfin carmacho est sorti il était temps délire non il n'est pas trouvé casemiro il passe alex hunter qui réclame mais il n'est pas trouvé mauvais centre anthony est rentré c'est cool koundé au la belle récupération sancho aussi les deux sont rentrés d'un coup et super et super et la frappe d'alex hunter de partout et ouais c'est bizarre que manu vient égaliser quelques secondes après que sancho et anthony soit rentré superbe sancho qui sert fekir ensuite fekir pour la passe décisif avec alex hunter les deuxièmes qui se trouvent toujours ça fait plaisir attention on s'occupe de tacle la touche deux minutes de temps additionnel attention quand même un moment garder le le point du match nul ouais on n'y arrive pas la frappe et le but à la 92 plus 3 à 90 plus 3,3 buts à 2 everton sans peu l'importe deuxième défaite de rang pour matcha netted le but coup d'envoi en seconde période le but à la 90e minute la chanson se répète comme bien souvent ah ouais c'est dur c'est dur ouais le match nul aurait été mérité la défaite est difficile à prendre les concurrents vont revenir moins 25 pour alex hunter bon il a fait une passe d un but alex mais c'est vrai qu'il aura pu mieux faire et puis là tout de suite je vous informe que alex hunter c'est la nouvelle année mais il a eu du mercato d'ailleurs il va passer du temps avec l'entraîneur il n'a pas fait de fiesta pour une fois alex hunter il comprend que peut-être qu'ils seront pas champion de première ligue s'il continue comme ça donc il va se ressaisir un petit peu et on accueille là on n'a que la recrée en faisant une fête quand même c'est pas possible c'est pas possible il ferait une fête ce soir il n'a pas fait une fête le 31 jean 31 décembre mais il fera une fête au premier au premier janvier après match face à crystal palace c'est incroyable bah ils ont intérêt à remporter sa rencontre on va aller voir c'est qui qu'a signé mais c'est incroyable quand même c'est marco asensio l'ancien du real madrid encore un choix d'alex hunter qui a demandé de de ramener asensio son pote à madrid incroyable marco asensio qui qui vient ça va être la fiesta lui qui adore la fête déjà asensio il n'est pas réputé pour la meilleure hygiène de vie c'est incroyable on n'a plus que 9 points d'avance sans sauteneur donc on va faire attention et on y va bah il n'est pas titulaire pour l'instant pour sa première rencontre mais j'espère que il rentrera en cours de jeu le marco asensio la place des pédistries des gardes chauds va peut-être nous libérer sur les côtés je ne sais pas en tout cas voilà on se prône et janvier ici à crystal palace il faut arracher les trois points attention direct de l'avant malhacia avec ton portier sans problème et qui avec sancho sancho avec alex hunter la tête attention attention que ça passe 21 points 21 points lors de question de ne pas s'imposer oulala de réa on n'est pas rentré dans cette rencontre il aurait dû sortir de réa attention il va falloir défendre et ouais ça revient pour le coup de billard vous lisez avec le ballon le retrait voilà tu la compte ça revient dans leurs pieds à la kimmy bien joué en tenue maintenant et pourquoi pas avec hunter un superbe cette passe d'alex hunter bien dosé et anthony qui passe anthony la grosse frappe et quel arrêt du portier adverse qui répond à david de réa casé miro qui remet dans le paquet en superbe alex hunter à nouveau peut-être non on n'arrive pas c'est dommage à l'acier sancho bien joué pour ça ça va être super compliqué eh ben non c'est facile pour sancho qu'elle passe alex hunter maintenant dans le petit filet sûrement c'est fait et l'ouverture du score pour manu 1-0 sous cette pluie battante ici à crystal palace c'est alex hunter qui ouvre donc le score sur une magnifique passe en profondeur de sancho et le numéro 7 de manu qui double score allez c'est récupéré directement même si anthony joue trop vite la peut-être dommage on joue pas bien le coup je veux dire j'ai été surpris de la voir attention la réponse directe david de réa s'il vous plaît mais ouais nouveau corner attention une peur souvent oui il est pris souvent comme ça là je voudrais avec maintenant sancho sancho était monté mais c'est trop compliqué et malassia qui fait n'importe quoi attention le tac les fautes carton jaune pour romero ça peut être plus que carton jaune aussi hein et oui attention hein non ça sera jaune ouais ça sera jaune pour romero heureusement le coup franc bon ça va faire but ça avec arnold à mon avis ou olisez peut-être non ça sera arnold la frappe pour l'arrêt de doréa ça revient non c'est dégagé heureusement c'est la mi-temps là dessus à une fois de plus un petit manu la chanson se répète Liverpool menace au face à brighton ok très bien on y retourne pour cette seconde période avec chier qui fait déjà des petites folies c'est qu'il ya hunter hunter à nouveau toujours malassia qui est monté le centre de malassia anthony oh oui super 2 0 quel but d'anthony le brésilien et 2-0 ça fait plaisir le centre est parfait il la reprend super bien la lucarne est trouvée 2-0 ici à cristal palace ouais malassia super la récupération encore c'est qui avec alex hunter superbe hunter pour le doublé voilà le doublé pour alex hunter 3-0 le réalisateur qui a même pas voulu montrer le but c'est pas beau ça c'est qu'il était magnifique ce but 3-0 pour mancher united on se libère un peu plus c'est cool vous lisez qui tout de suite va aller de l'avant peut-être vouloir sauver l'honneur il mériterait de marquer un petit but c'est vrai et ils vont le faire peut-être dans l'arrêt de rea qui est un monstre encore un corner et l'arrêt de de rea d'anthony hop qu'il a envoyé alex hunter alex hunter qui va envoyer fakir superbe et fakir maintenant il a plus qu'à la mettre au fond ou buter sur le gardien qui fait un excellent arrêt pas de nouvelle passe décisive pour alex hunter le centre d'anthony romero la tête le gardien qui l'arrête et alex hunter qui s'est battu c'est dommage c'est raté de l'honneur il a bien stoppé l'attaque même s'il est passé au lisez quel match de sa part je trouve il y a un autre bug à fifa je l'ai pas vu il y a le r2 pour marcher mes amis en bas à droite de l'écran tout va bien allez cette frappe à la résolution problème c'est vraiment bug 23 cette année bien joué allez sancho il va essayer de retrouver alex hunter ça va être compliqué pourquoi pas une tête on pousse et ça va revenir non c'est manqué il est passé il est passé et oui il va se faire louber de réa voilà c'était sûr il l'arrête pas et la réduction du score superbe ce but il est magnifique ah c'était sûr qu'on allait se faire louber de toute façon et on n'est pas loin d'aller la sauver il court pas de rien c'est dommage trois besoins mais il méritait de marquer un but c'est bien pour eux on sait ce que 10 minutes on sait jamais ça peut vite basculer vous savez dans le football comme si là ouais tout de suite allez tout de suite alex hunter qui va aller fusiller le gardien et voilà voilà et le résetteur qui ne veut vraiment pas montrer les buts de Manchester United le triplé pour alex si je dis pas de bêtises et ouais je crois que c'est ça avec un but d'Anthony la récupération de Tillmans qui est rentrée on n'a pas eu d'entrée de Marco Asensio une nouvelle attaque et Fekir le retrait Sancho c'est Brouillon qui va frapper c'est Merino et le but il est beau celui-là 5-1 on leur a roulé dessus ben voilà Manchester United qui a accéléré pas content d'avoir pris un but et là c'est possible le réalisateur qui va vous montrer les images quand même peut-être qu'il aime pas Alex Hunter c'est peut-être pour ça je ne sais pas en tout cas super but de Michael Merino le gardien il se trouve ah ouais il se manque un peu 5 buts à 1 voilà bien joué Anthony avec Alex Hunter superbe Alex Hunter dans la surface il va tenter un nouveau but ah c'était un bon tir mais c'est arrêté par le portier fini dans cette rencontre 5 buts à 1 United se relance et le triplet d'Alex Hunter s'il vous plaît c'est vrai il va faire plaisir à 9,1 de note là je pense que le coach va être satisfait de la rencontre offensive des gars parce qu'on a quand même subi pas mal d'occasion au début de la rencontre voilà le petit plus 15 le nouveau ballon du match pour Alex Hunter et puis bah on va pouvoir enchaîner ensuite par pour le match face à West Ham non avant voilà les félicitations les félicitations pour le club et ce succès il va falloir faire gaffe parce que Tottenham Tottenham ils sont plus qu'à 6 points parce qu'ils ont une journée de plus donc il faut vraiment continuer à remporter nos matchs et puis il y a Alex Hunter qui a été élu joueur du mois bah c'est mérité en même temps avec tout ce qu'il fait et puis bah c'est tout pour le collectif forcément tout pour le collectif je vous signale que l'équipe a fait la fête dans la villa d'Alex Hunter pour fêter la victoire face à Crystal Palace bah bon ils ont pas veillé trop tard non plus mais une fois de plus dans quel est temps on va les retrouver pour le match face à West Ham c'est quand même un match important ils ont que 24 points mais il va falloir s'imposer au London Stadium ouais ouais en fait je vérifie je suis bien en ultime depuis tout à l'heure normalement c'est bon heureusement puis bah on y va tout simplement avec cette équipe on a toujours pas de Asensu titulaire ou quoi ça ça m'énerve parce qu'en carrière joueur bah ils recrutent des joueurs mais ils les amènent jamais bon que voulez-vous allez au tout cas c'est parti All London Stadium le coup d'on est donné par Magnon avec ses bulles c'est la fête ici sous ce soleil j'ai encore double indicateur mais j'en ai marre de ce jeu vraiment je vais briller je vais briller les amis c'est un truc de fou c'est un truc de fou ce jeu on vient de jouer à l'instant je tourne en une fois c'est incroyable mais ça vous dites ce qu'il est affiché mais il n'est pas affiché c'est un truc de malade ce jeu il commence c'est vraiment à m'énerver moi j'en peux plus je crois qu'après le reste on est bon c'est un truc de fou c'est d'un match à l'autre c'est pas possible c'est plus possible moi je crois que je vais arrêter les amis vraiment moi j'ai envie d'arrêter de jouer à ce jeu parce qu'il commence vraiment à me saouler on passe plus de temps à faire nos réglages qu'autre chose bon allez on va essayer de rester dans le jeu Koundé avec Sancho Fekir avec Hunter il n'y a pas d'or jeu Alex et voilà le coup de canon 1-0 ici à Manu l'ouverture du score par The Alex Hunter toujours lui il est magnifique ce but quelle passe de Nabil Fekir les deux hommes qui se trouvent toujours record de la compétition avec 34 buts ah ouais déjà record atteint bah non parce que ah oui bah si parce qu'on avait déjà battu le record la saison dernière mais c'est vrai qu'on avait fait peut-être 33 buts je sais plus vu qu'on avait été blessés 3 mois et oui c'est un truc de fou on est à la mi-saison et déjà le record de la compétition atteinte ouais et pas ballon d'or ça bah non pourquoi donc allez pourquoi pas Hunter encore avec Malasia c'est bien joué le centre de Malasia c'est raté c'est raté Kazemiro qui va essayer de remettre dans le paquet Fekir Hunter Kazemiro Fekir superbe Anthony c'est dommage c'est pas fini c'est pas fini et il y a faute avantage laissé ok Delirth qui la récupère non Hakimi non plus et bah jour historique c'est fait vu qu'il a déjà marqué c'est fait meilleur buteur de première ligne une fois de plus attention enfin record man du moins Sancho avec Hunter superbe c'est de passe avec Sancho Sancho qui va essayer de le remettre oui il y a faute pénalty pénalty obtenu par Alex Hunter alors vous le savez Alex Hunter il marque pas beaucoup de pénalty avec Manu logique la faute de Kordzuma le capitaine de West Ham qui pousse Alex Hunter dans la surface il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire Alex Hunter pour le doublé alors vous savez les pénalty si vous avez déjà vu d'autres vidéos de ma part vous savez que les pénalty c'est pas mon fort et pourtant et pourtant je suis bien là je suis dans le vert et c'est un truc de fou les pénalty je vais arrêter de les tirer c'est un truc de fou j'ai la puissance idéale et tout mais non Super Mario du gardien adverse faut pas se laisser abattre mais ouais c'est dur les pénalty c'est donné oh bien joué sur le côté là-bas au superbe Koundé et de rire derrière bien joué ça Anthony qui se manque à la passe Mendy bien joué Fekir superbe Alex Hunter Fekir avec le départ d'Anthony il va se l'emmener Anthony Anthony et hop là on va lober le gardien c'est manqué c'est dommage et la mi-temps va être sifflé après c'était le dernier opportunité pour West Ham et sans problème pour De Rea quelle première période il y a Q1-0 ouais Alex Hunter qui discute avec Anthony pour le pénalty manqué ouais il y a pas de soucis entre les deux hommes c'est pas comme avec Rashford d'ailleurs Rashford qui est pas revenu depuis son énorme manqué face à Man City on le revoit pas le Rashford il n'est pas appelé sur le banc de touche non plus jouer ça superbe la passe Alex Hunter qui va redonner sur Fekir il faut mieux les donner Alex tu le sais Fekir qui s'est battu pour la récupérer superbe cette passe en retrait derrière oh il y a faute cherche des coéquipés mais il est bousculé aussi Alex Hunter il y avait un bien un bon coup franc et derrière il est passé il est passé on a tenté un tac Salvador et le lob partout il y avait faute ce soir Alex Hunter il n'y a rien à dire qui a pas été sifflé au début de cette occasion et on prend que des buts c'est dommage ouais De Rea il peut pas faire grand chose en face à face comme ça il s'est fait encore lober décidément il est allé à l'habitude il y avait clairement faute sur Alex Hunter au début Alex Hunter sur le côté avec Malasia belle passe le centre de Malasia avec Fekir oh la tête pour l'heureux la contre-attaque et il contre-attaque bien Koundé il est pas assez bien revenu et De Rea qui va faire l'arrêt attention Casemiro mais non mais j'en ai marre de ce jeu oh la mais mais pourquoi oh la la et Maxwell Koundé il nous avait déjà marqué la saison dernière pourquoi le gardien n'apprend pas deux buts pour West Ham deuxième défaite là en trois matchs troisième défaite en quatre matchs c'est bien on avait 15 points merci on avait 15 points d'avance on n'en a plus que plus que 6 attention la récupération de Nidhi avec Alex Hunter qui a voulu frapper direct en deux temps l'arrêt nouveau corner obtenu est-ce que Asenso va rentrer ah j'ai pas l'impression qu'il va rentrer Marco Asenso c'est incompréhensible Sancho dans la surface avec Fekir il passera pas quel match catastrophique encore une fois de plus on n'y arrive plus du tout Hunter le tacle il est bon non c'est le ballon qui est joué ah là là n'importe quoi cette décision Délert qui est blessé qui est toujours sur le terrain Hakimi avec Anthony allez pourquoi pas tu gènes Anthony Hakimi allez vas-y Anthony tu y vas tout seul tu y vas tout seul où t'as Alex Hunter au second poteau non tu y vas tout seul c'est pas possible c'est la barre transversale qui vient sauver West Ham c'est incroyable allez pourquoi pas oui allez Fekir c'est contré avec Alex c'est raté on remet dans la boîte encore une situation Alex avec Anthony le contrôle est trop long Alex Hunter c'est raté c'est fou Fekir oh là là non mais là on marquera jamais si on n'a pas marqué après tout ça Anthony le centre c'est raté la tête d'Alex Hunter et l'arrêt incroyable et le derrière qui est monté aux avant-postes la tête de délire c'est revient sur Alex Hunter qui n'a pas pu frapper Anthony qui a tenté l'extérieur qu'il y a Zemiro qui tente de frapper aussi s'est arrêté enfin c'est contré quelle fin de match folle et malheureusement on va s'incliner là-dessus quelle fin de match allez pourquoi pas pourquoi pas c'est trop facile ça et oui on va la perdre bah oui oh là là c'est mal joué encore une défaite on n'arrive vraiment plus en ce moment malgré le beau but d'Alex Hunter en début de match il a raté un penalty 15 tentatives à 4 mais bon on perd de 1 énorme contre-performance bah ouais le moins 15 ouais attention Alex Hunter t'es pas irremplaçable non plus et là pour l'instant ça va pas du tout et on va se quitter sur un match de coupe donc en championnat on va regarder le classement ensemble en championnat mais en championnat ça va pas du tout ça va pas du tout le club qui fait l'amour forcément après cette défaite et oui et en championnat voilà on a que 6 points d'avance on a que 6 points d'avance on vient d'enchaîner 3 défaites en 4 matchs donc forcément forcément d'arrière attention c'est les Spurs qui reviennent fortes qui reviennent fortement ouais ouais ça redonce le suspense au moins dans cette première ligue parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de suspense et puis bon bah là maintenant il y en a mais c'est quoi cette équipe pfff pédistri carnet n'importe quoi bah ça sert à quoi de recruter Tillman de recruter Asensio c'est les mecs qui jouent jamais je suis dépité les amis mais vraiment premier degré ça me saoule c'est parti on y va ici à Old Trafford moi je ne nous sert à rien je découpe nous on est dépité le plus intensément possible et nous avons encore rendez-vous avec l'industrie avec Alex Hunter c'est bien Alex Hunter première frappe c'est arrêté en deux temps but 1-0 à la troisième minute oh le petit pont la réaction la réaction et de réa merci de l'Irt qui n'est pas blessé finalement ça va allez Casemiro il ne s'impose pas assez bien joué ah il se régale là dans ma surface j'aime pas ça oh il se régale et l'arrêt de réa s'il vous plaît bon heureusement qu'il est là parce qu'on n'aurait pas beaucoup de victoire avec lui sans lui quel gardien David de réa exceptionnel ça revient aussitôt à la suite de ce corner on est spectateur oh la la heureusement que ce n'est pas cadré on a joué oh la la ouais chez Phil United ils jouent super bien au ballon Koundé but je ne l'ai pas récupéré avec Koundé c'est bizarre on aura pris des buts à chaque match comme d'habitude de réa il n'est peut-être pas exemple de tout reproche mais bon il ne s'attend pas qu'il frappe parce qu'il s'attend que Jules Koundé la récupère tout simplement mais ouais ils font ce qu'ils veulent dans ma surface c'est c'est Bévert qui récupère le ballon sur la récupérer superbe un partout bon c'est juste un désastre c'est juste un désastre cette session il y a faut un carton il peut avoir rouge ça sera jaune un attaque par derrière pas du tout maîtrisé il est rouge le carton rouge pour Sheffield c'est dommage pour eux ils viennent d'égaliser ils vont devoir tenir longtemps à 10 contre 11 mais après c'est logique aussi tu ne cherches pas à jouer le ballon on ne contacte pas derrière avec Hunter avec NDD et NDD la grosse frappe et l'arrêt on va avoir un peu plus d'espace Hunter ce qu'il a fait Hunter même s'il a perdu c'est dommage elle s'est récupérée c'est pour ça c'était calculé Hakimi en deux temps superbe quel travail sur le côté bien joué Hunter le contrôle la frappe et l'arrêt Pellistri Fekir voilà on est meilleur comme ça Hunter qui met une tête plongeante c'était peut-être pas la meilleure des solutions ça va être la mi-temps ici Al Traford c'est un mauvais résultat pour le moment on y retourne direct pour la seconde période toujours pas de Marco Essensio je sais pas pourquoi le club l'a recruté je pense qu'il jouera à zéro match en de la saison moi je vous le dis on le verra à zéro match c'est n'importe quoi Fekir qui va remettre pour Alex quand même Alex avec Garnaccio allez Garnaccio la ré avec Fekir Fekir avec Alex vas-y mon Alex vas-y mon Alex joue solo joue solo oh la ré ouais voilà voilà Garnaccio pourquoi Fekir ne va pas dessus superbe ça reste dans leurs pieds la réussite totale Fekir je ne sais pas pourquoi il ne va pas sur le ballon ensuite on récupère avec Casemiro mais non j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre 2 buts à 1 c'est une session catastrophique les amis ouais ouais mais coach si tu mettrais Sancho et Anthony dès le début peut-être que ça serait différent on n'y arrive vraiment pas 3 défaites en 4 matchs dans cette vidéo allez c'est pas fini avec Anthony pourquoi pas Anthony incroyable je commente même pas ça sert à rien bon il est passé oui bah oui logique carton rouge pour Nettit je pense ouais mais ouais mais là c'est qu'est-ce que vous voulez faire et oui 10 contre 10 maintenant ah oui la barre transversale s'il vous plaît qui nous sauve heureusement allez pourquoi pas oh la mauvaise prise de balle c'est pas grave c'est pas grave allez Anthony allez Anthony allez pas de blague pas de blague cette fois-ci cette fois-ci pas de blague c'est incroyable mais c'est incroyable c'est incroyable mais comment on peut rater ça comment on peut rater ça et Sancho quelle entrée catastrophique de Sancho allez il y a du monde là-bas Fekir pas de hors-jeu le jeu en triangle c'est manqué de Lirt avec Fekir et ça va se finir là-dessus éliminé de la Carmo Cup éliminé de la FA Cup 3 défaites en 4 matchs Superman U ouais alors qu'on a voulu la score d'entrée ça va pas du tout il va falloir je sais pas c'est un luxe hunter qui avait du même du match mais c'est une belle blague c'est une belle blague tout ça on se frappe à 6 c'était catastrophique ouais bah vivement prochain épisode parce que là c'est pitoyable Liverpool s'est fait éclater 3-0 chez eux face à Salford City on est pas les seuls à se faire humilié il faudra rebondir au championnat j'espère que la vidéo vous aura plu moi pas du tout mais bon on se retrouve très prochainement pour la suite d'Alex Hunter merci à vous bye bye c'est parti c'est parti